salut tout le monde alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo donc je vais c'est une des premières vidéos parmi celles que je vais vous faire par rapport à mon matériel que j'utilise donc toutes mes pinces les petits blocs pour faire les outils l'outil pour faire les anneaux l'école et tout donc je vais vous faire une série de petites vidéos sur son sur ce matériel là donc on va commencer par les pinces donc ce seront des pinces plates donc cette pince plate coupante donc elle est économique économique pourquoi parce que elle est elle est on peut l'utiliser pour deux choses couper le fil et maintenir le et utiliser la partie plate qui est bien sûr qui est bien ce qui bien sûr n'est pas strié par ici donc voilà nous comment utiliser la partie cette partie donc pour couper ce fil donc vous le prenez et vous prenez votre pince avec la partie coupante vous prenez votre fil et vous coupez comme ceci et donc elle vous permet de ne pas avoir voilà plusieurs plusieurs pinces donc elle c'est une deux en un pince plate et pince coupante donc je vais vous montrer la petite ma petite anecdote c'est quand j'ai commencé mais mes bijoux quand je commençais à faire mes bijoux je me suis acheté une pince je savais pas encore comment utiliser ces pinces là à juste avant de me renseigner tout je me suis dit ah il faut des pinces je vais aller en acheter je me suis acheté des une pince pour électricien ou je sais pas une pince strié en fait et donc ça c'est pas idéal pour les bijoux parce que ça abîme le fil donc que vous mainteniez le fil pour ouvrir ou fermer une boucle ça l'abîme tout autour en fait et donc votre bijou à la fin ne sera pas vraiment il n'y aura pas un fini voilà ce sera pas professionnel quoi ou même voilà ce sera pas joli tout simplement donc je me suis acheté cette pince et au bout d'un moment je les regrettés mais voilà celle ci me sert à elle sert voilà ma mon mari l'utilise donc voilà donc c'est pas vraiment perdu sinon il ya une pince et plate la normale et celle ci j'adore ces petites pinces elles sont très ergonomique et elles sont très très fine par rapport à celle là et les points sont très très fine voilà donc celle ci c'est une pince courbée je sais pas si vous voyez voilà si vous voyez la courbe donc elle sert à bien attraper quand vous voulez ouvrir une anneau ou le fermer par exemple vous l'attrapez votre anneau et elle sert elle vous sert vraiment à bien maintenir l'anneau le fermer pour vraiment que l'anneau se ferme mais exactement comme vous le voulez et elle n'abîme ces pinces là n'abîment pas le fil sinon il ya celle là qui sont spéciales celle ci elle fait aussi deux en un c'est une pince plate avec des bouts très très fin comme cette petite pince là et les bouts sont très très fin donc vous avez une partie une petite partie de pince plate ici et dans l'autre partie celle ci vous avez les parties qui vous servent à à écraser les perles donc je ferai une vidéo juste pour une vidéo spéciale juste pour celle ci cette pince là et il ya celle là qui est l'idéal pour utiliser pour voilà redresser vos fils sans les abîmer si vous voyez que votre fils est tordu comme ceci vous avez juste à le redresser là c'est pas très pratique parce que le fil il faut faire une boucle avant de voilà je vais faire une boucle toute simple comme ceci et là vous prenez votre pince pour redresser votre fil donc voilà vous voyez bien que le fil est redevenu droit et vous pouvez l'utiliser pour redresser tous vos fils et vraiment sans les abîmer comme pourraient le faire les pinces plates même si elles sont plates des fois elles abîment le fil donc celle là est à bout avec un un bout nylon et vous voyez bien que voilà je l'utilise très souvent et ces bouts là sont remplaçables donc vous pouvez utiliser vous pouvez acheter des embouts remplaçables donc voilà celle ci aussi vous pouvez la trouver sur pandaroll le site pandaroll sur pandaroll vous trouvez ce cette pince là donc voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu et vous aidera à voilà à vous renseigner j'espère voilà que ça vous a ça voudrait vous a aidé pardon à avoir des petits renseignements sur ces différentes pinces plates donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tuto et n'hésitez pas à vous abonner ou à à partager la vidéo si vous avez aimé ciao ciao